— Je vais encore vous présenter un de nos visiteurs cette fois-ci. C'est plus un étudiant, c'est plus un compétiteur, c'est un coach. Je veux parler de Jean-Michel Ribérol, qui est intervenant en négociation-vente à l'EGC Rodez et qui nous a rejoints mercredi soir. Et Jean-Michel, ton vécu sur cette EGC. — Déjà, j'ai envie de dire merci parce qu'on accueille super sympa. Je savais qu'Agen était un lieu, une terre de rugby, d'entraînement. Ça a confirmé tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu depuis. Donc encore une fois, merci. Il y a une super ambiance. Hier soir, les élèves des différentes écoles se sont soudés. Ce matin, ils se briefent les uns les autres. C'est une ambiance extraordinaire. Voilà, c'est... — On a réussi à faire que les écoles s'entraînent les unes les autres. — Ah mais je vous jure, il suffit d'aller voir là, avant les deux salles d'examen, ils sont en train tous de se motiver. C'est extraordinaire. Moi, c'est du régal. — Donc on aura bien des sélectionnés sud-ouest et pas des sélectionnés d'école. — On est complètement d'accord. — Je suis très content d'entendre ça. Jean-Michel, quel est ton rôle exactement par rapport aux étudiants de première année de Rodez ? — Alors moi, je suis un consultant indépendant et je travaille avec l'EGC Rodez depuis trois ans. Et je suis associé avec ma collaboratrice qui est Nathalie Gelli, dans lequel on se partage la partie formation-négociation, la chose pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Elle, c'est la partie beaucoup plus technique de vente. Moi, j'apporte ma petite partie comportementale, motivation, moyenne communication. Donc voilà, on fait une paire pour essayer de donner le maximum à ces jeunes. — Les sujets des EGCial cette année, te conviennent-ils ? — Ouais, pas de souci. Il y avait beaucoup à dire. Même SpeedCopy, qui au début copie, on s'est dit « tiens, c'est basique ». Et finalement, on se rend compte qu'il y a toujours à dire. Si on veut se laisser aller, se lâcher, être déstressé, en fait, on se rend compte qu'on peut toujours échanger parce que la base du commerce, c'est la communication. — Tout à fait. Donc prêt à nous accueillir l'année prochaine, semble-t-il ? — Eh bien, ça a l'air... Oui, je pense que ça a l'air d'être un peu ça, quoi. Voilà. — On ira manger le tripou chez vous. — Bon. Alors, est-ce que je peux me permettre... J'ai juste un petit regret, Paul. C'est qu'à Jens, j'avais cru comprendre... Je suis pas de la région, mais j'avais cru comprendre une histoire de pruneau, quelque chose... Et j'en ai vu. Je n'ai pas eu l'occasion d'en goûter. Voilà. — C'est exact. On n'a pas pensé au pruneau, mais on a pensé à autre chose qui va avec l'image du pruneau. Et qui est typiquement Gascogne. Vous verrez ça tout à l'heure. — Ah, d'accord. Il y a surprise. — Il y a une surprise. Il y a une surprise. Je pense que nos lauréats seront gâtés. Mais on n'a pas oublié les accompagnateurs. Et comme parallèlement aux EGCiales, il y a une réunion des directeurs d'EGC, nous n'avons pas oublié les directeurs et directrices d'EGC. — Super. — Je te remercie de ton interesseur. — Merci à vous, franchement.